Quand tu dois prendre l'avion avec Cyril, il nous arrive toujours quelque chose. Donc là on est dans le parking, il y a une alerte, donc il faut vite qu'on évacue. Donc on y va, on attend Cyril. Voilà, voilà, les joies de prendre l'avion. On va évacuer rapidement, mais sans précipitation, on va y aller, tranquillement. Parce que si ça prend feu, on ne sait jamais quand même. Mais voilà, c'est toujours quelque chose, on loupe les avions, les avions sont retardés. Là on n'est pas encore dans l'aéroport, on est juste dans le parking. Allez, on verra s'il y a d'autres stories. Bisous ! Et du coup, les ascenseurs sont bloqués. Et comme Cyril aime bien se garer loin, on est monté au cinquième, quasiment au dernier étage, sur six. Parce qu'il y avait de la place au deuxième ou au troisième, mais il n'y avait pas assez de place. Donc il a voulu monter tout en haut, là où il y avait le plus de place. Donc on est obligé de se farcir, on est obligé de se farcir les cinq étages à pied. Voilà, ça c'est les joies de partir avec Cyril. Je me demande qui c'est le poissard quand même. Allez, la suite, s'il y en a d'autres, voilà. Allez, ça y est, on arrive à la sortie. Ça y est, on arrive à la sortie après les cinq étages. Tu es vraiment en stress pour ne pas qu'on joue. Oui, oui, oui. Voilà, on est sauvés. Donc il y a une alerte, ça y est, c'est où ? On ne sait jamais. Je ne pouvais pas savoir qu'il y a d'avoir une alerte. Juste au moment où on se gare. Il y avait de la place au troisième, au quatrième, non ? Il a voulu monter au cinquième. Le mec, toi, tu veux rentrer dans un parking au troisième, où sur 200 places, il faut trouver les deux places de libre. Eh bien, oui, c'est le jeu. Mais non. Comme on dit, je peux faire aller au cinquième. Ouais. Et comme ça, s'il y a une alerte, on est bloqué. On n'est pas bloqué, là. Si, on était bloqué. On n'a pas pu sortir, les ascenseurs, ils étaient faits. Le mec, ça y est, il a descendu cinq étages, il est au bout de sa vie. Allez, bisous. Du coup, on va prendre l'avion maintenant. On va voir. On va voir ce qui va nous arriver cette fois-ci. On va voir. Ça devrait bien se passer. Oui, on a le fier. Oui, oui. C'est bon, t'es en place, Cyril ? Ça y est ? Tu me dis qu'on t'allume. Eh bien, ça y est, c'est allumé. Tu fais chier. Et bien, allez. Allez, deuxième vidéo de, enfin, la gamme E3 du groupe Pilote. On vous a déjà présenté, normalement, c'est celle-ci qu'on sortira en deuxième. On vous a déjà présenté la première version, le premier modèle, donc le maxi salon E3 de chez Pilote que vous trouvez aussi en Bavaria. On va donc vous montrer le deuxième modèle de la gamme E3 du groupe Pilote, qui, chez Bavaria, ne s'appelle pas Atlas, puisque Atlas, c'est pour Pilote, qui, chez Bavaria, s'appelle Quest. C'est plus joli. Pardon, je ne vais pas faire m'empêcher. Évidemment, bien sûr. Donc, évidemment, ce sont les mêmes véhicules, exactement les mêmes, n'est-ce pas, Eddy ? Oui, oui. Bavaria n'est pas un petit peu mieux. Non, ce sont les mêmes véhicules, Quest et Atlas, ce sont les mêmes véhicules, ce sont juste des appellations différentes pour différencier les deux marques. Donc, les E3 chez Pilote, ce sont les Atlas, les E3 chez Bavaria, ce sont les Quest. Et là, je vais te présenter, mon petit chéri, le Q696G, donc Q comme Quest, et G comme… Garage. Garage. Alors là, on est face… On vous dit les choses, comme on le pense avec Eddy, vous savez qu'on essaye de vous dire les choses comme on le pense. Au départ, quand on a regardé ce véhicule, on n'a pas tout à fait compris. Je dis les choses. Oui. Hein ? On n'a pas tout à fait compris. Après, il faut dire qu'on n'est pas super intelligent non plus. Donc, ça n'aide pas. Non. Mais après, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit « Ah, ok, d'accord, voilà, je comprends le placement produit. » Pourquoi ? Parce que là, nous sommes dans un véhicule étroit qui fait 7 mètres. Donc, je vous le rappelle, étroit, c'est la largeur. Et après, il y a la longueur. Il peut y avoir des étroits qui font 6 mètres, 6,50 mètres, 7 mètres. Là, on est dans un étroit qui fait 7 mètres. On est dans un étroit qui fait 7 mètres avec une soude garage, avec un lit garage. Et nous, sur le coup, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce que vous, pilote, vous sortez des étroits ? » En sachant que vous avez mis du temps à sortir des étroits. Pourquoi vous sortez un étroit avec une soude garage, alors que dans la concurrence, il existe déjà des étroits avec un lit central, qui est quand même préféré par les consommateurs. Et là, ils nous ont regardé. Ils nous ont mis une grosse gifle. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Non, ils nous ont dit « Vous savez quoi, Cyril et Eddy ? » Eh bien, on vous laisse regarder le véhicule et réfléchissez un petit peu de pourquoi on a fait ce choix-là, pourquoi on a fait ce parti pris d'avoir non pas un lit central, mais un lit sur soute, dans un étroit, par rapport à la proposition de la concurrence. Et faites votre vidéo. Vous savez que Pilote ne contrôle pas nos vidéos. Ils nous disent « Vous faites vos vidéos, vous dites ce que vous voulez. » Nous, ils regardent nos vidéos, ça c'est sûr et certain. Mais ils nous disent « Vous faites votre vidéo et on verra si vous avez compris ce qu'on a voulu faire passer comme message dans ce véhicule-là. » Je pense qu'on a compris. Et le but maintenant pour nous, ça va être d'essayer à vous de vous retranscrire ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du bureau d'études pour proposer un véhicule étroit, 7 mètres, avec une soude garage. Et le reste, on va vous l'expliquer tout au long de la vidéo. En attendant, ce véhicule est dit qu'il fait 7 mètres et qu'il est étroit, donc qu'il fait 2 vins de large, est un véhicule qui est aussi bien pour 2 que pour 3 que pour 4. Déjà, première chose qui va différencier ce véhicule-là de beaucoup de véhicules étroits, 7 mètres en lit central, qui pour la majorité d'entre eux ne sont bien faits que pour 2, 3, rarement 4 personnes, voire jamais 4 personnes. Déjà, oui, ça peut. Je vais donc vous proposer le 696Q, le Q696G de chez Bavaria. Allez, viens voir le prix avec moi. Go ! Le prix ? Le prix ? Allez. Alors, vous l'avez compris, si vous avez déjà vu la vidéo de l'Atlas, le but de la manœuvre dans la gamme Quest et dans la gamme Atlas de chez Pilot, c'est réellement de proposer un véhicule avec beaucoup de choses qui sont tout compris. C'est-à-dire que le groupe pilote s'est attaché à vraiment faire une offre avec beaucoup d'équipements de série de façon à ce que vous en ayez le moins possible à rajouter. Vous le savez, on est dans une période où les prix ont grandement augmenté. On retrouvera, à mon avis, on ne retrouvera jamais les prix qu'on avait avant, malheureusement. On subit ça autant que vous, soyez-en sûr. Mais dans cette augmentation de prix, le constructeur a un rôle à jouer qui est celui d'essayer de proposer un véhicule le plus équipé possible de façon à ce que l'acheteur en ait le moins possible à ajouter. C'est un peu ce qui est voulu avec la gamme Quest, où vous allez avoir aussi bien dans la cabine que dans tout le véhicule, beaucoup d'équipements de série. Par exemple, je vous en dirai à certains nombres, on va déjà parler de la physionomie du véhicule. 4 places carte grise et 4 couchages de série, 5 places pour repas, en sachant qu'on peut faire un petit peu plus, mais déjà 5 places, c'est très bien. Un frigo qui fait 133 litres, 170 chevaux au niveau de la motorisation avec la boîte automatique de série, boîte auto, 170 chevaux. Et on est sur un Truma Combi 4, 288 de haut, 7 mètres de long, 2,20 mètres de large, on est donc bien dans notre étroit. On a pas mal d'équipements, nouveau design intérieur, le look aventure, 170 chevaux, tout ça, on va vous le montrer. Et il y a énormément de choses de série dans le véhicule et dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je vais vous décrire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le véhicule. D'accord ? Prix du camping-car, 85 900 euros. Il fait 1000 euros de plus que son petit frère qui fait 6,60 mètres. Les 1000 euros s'expliquent simplement par la matière. Pour pouvoir avoir un véhicule qui est plus long, forcément il y a plus de matière, donc forcément c'est un peu plus cher. Donc voilà, 85 900 euros, le véhicule qu'on va vous présenter avec énormément d'équipements, encore une fois. Vous allez voir, vous allez voir. Allez, à la découverte. Go ! Allez, tour extérieur. Allez, tour extérieur. Donc, notre Quest. Alors, but de la manœuvre sur la gamme Atlas chez Pilote et Quest chez Bavaria, le but de la manœuvre c'est d'avoir un style, un côté un petit peu plus baroude, un petit peu plus je sors des sentiers battus. C'est pour ça que Ford a été choisi parce qu'ils arrivent bien avec leur nouvelle calandre, la calandre Trail en fait, ils arrivent bien à faire ressortir ce côté un petit peu baroudeur. Oui, c'est ça. Le véhicule est un petit peu plus haut, tu vois, un petit peu plus haut sur pattes, tout ça. De série, on a les anti-brouillards. On n'a pas les phares à LED. Je me suis trompé, j'ai dit dans la précédente vidéo qu'il y avait, donc désolé, il n'y a pas les phares, les feux d'urne, pardon. C'est une erreur de ma part. La cabine, peinture comme ça, est de série, donc tous les véhicules sortiront comme ça, Eddy. Oui, la peinture métal. Tu vois, peinture métal sur la cabine de série avec la cassure blanche, ça donne une identité tout de suite au véhicule. On le reconnaîtra immédiatement et je trouve que ça, c'est assez sympa parce que les peintures métal, ce n'est pas donné. Donc de l'avoir dans le prix du véhicule, c'est très bien. La casquette a été redessinée, d'accord. Comme tu le vois, ce n'est pas la même casquette que les autres véhicules de la gamme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à mettre un sunroof ouvrant, alors que dans les autres, c'est juste un châssis fixe. Donc là, c'est ouvrant. Donc c'est plutôt une bonne chose. La casquette est un petit peu plus design, un petit peu plus acérée. Moi, je trouve ça assez sympa. De série, Eddy, on va avoir les jantes alliages avec les pneus 4 saisons. Je ne le dirai qu'une seule fois sur cette vidéo. Vous regarderez celle du pilote. Notre remplissage des eaux propres qui se trouve ici, baie affleurante, bien sûr, sur tout le véhicule, avec une baie coulissante qui évite justement d'aller taper ou alors de devoir la condamner. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Mon marche-pied électrique qui rentre tout seul. On est sur une nouvelle gamme, donc sur le Quest. Donc ça veut dire que même toute la sérigraphie est totalement retravaillée. Ça n'a rien à voir avec les véhicules de l'autre gamme. Vous allez voir que même à l'intérieur, ce n'est pas les mêmes designs, etc., etc. On a vraiment affaire à une nouvelle gamme. Et ça, c'est bien, d'accord ? C'est vraiment une nouvelle identité dans la gamme Bavaria. Éclairage extérieur de série, mais de gris, frigo qui font penser à un grand frigo. Le store qui est de série dans la gamme. Ma cassette VC qui se trouve ici. Et on va arriver, Eddy, sur un premier élément de choix. C'est la soute. Donc là, on est dans un véhicule qui fait 7 mètres avec un lit sur soute. L'avantage des lits sur soute, c'est que la soute devient un élément important du camping-car. Parce qu'on va pouvoir caler un paquet de choses dans le véhicule. Notamment des coussins. Notamment des coussins, comme vous le voyez. D'accord ? C'est si jamais vous avez envie de dormir, ou des vélos. Et là-dessus, ils ont mis dans le véhicule les rails d'arrimage. L'éclairage extérieur, la prise 220 volts, la douchette extérieure ici. Donc on est vraiment complet dans la soute. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc tu vois, pour mettre les vélos, tout ça. Et l'avantage, c'est d'avoir une grande soute. Vous allez encore une fois comprendre par rapport à la philosophie du véhicule, quand on sera à l'intérieur, pourquoi le choix a été fait de mettre un lit garage, plutôt qu'un lit central, sur un étroit qui fait 7 mètres. Laissez-vous faire. Sortez les pop-corns. Ne vous inquiétez pas. Je sais où je vais. Allez. Je ne sais pas d'où je viens. Du moment, tu sais où tu vas. C'est bien essentiel. On a des pressions ici, comme ça se fait sur les autres gammes. Ouais, toujours pareil, il y a la construction. Tu vas où, Cyril ? Reviens. Tu vas aller aux toiles et tu vas faire pipi ? Non, je vais. Il partait dans le laurier. Mais non, j'allais faire le tour. Mais non, j'allais faire le tour. J'étais bien là. Niveau construction, mon petit chat, s'il te plaît. C'est construit. C'est construit, oui, c'est construit. Pour rappel, ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Niveau construction, on est en total polyester, bien évidemment. On est en styroforme à l'intérieur des parois avec une ossature bois. On a un bas de caisse alu, bien sûr. Pardon ? Oui, tout à fait. D'accord ? Un sous-plancher. Et un sous-plancher polyester, une feuille de polyester sur tout le sous-plancher, bien évidemment. Évidemment, Eddy, comment aurais-je pu oublier cela ? La face arrière. Alors là, tu vois, un petit changement. Une grande baie, une grande baie à l'arrière. Tu vas voir à l'intérieur du véhicule, ça fait son effet. Moi, quand je suis rentré dans le véhicule, vous allez le voir, je me dis, oh putain, ça donne de la profondeur de ne pas avoir le mur tout au fond. Donc, tu t'en apercevras à l'intérieur, je l'espère. Mais on a une face arrière qui a été là aussi totalement retravaillée et qui est propre à la gamme Quest. Donc, avec, tu vois, la cassure marron, les phares, la caméra de recul qui est totalement intégrée dans la finition. C'est plutôt bien fait. C'est encore une fois reconnaissable. C'est vraiment une gamme, une nouvelle gamme chez Bavaria. Et ça, c'est bien. On aime bien. Ça fait du bien qu'ils se remettent à ressortir des choses nouvelles. Notre deuxième accès à la soude, donc comme tu le vois, on a un grand portillon. Donc, deuxième accès soude, très bien. Donc, soude traversante, rien à dire. OK. Ma trappe à gaz qui est ici. Alors, avec les bouteilles de gaz qu'on va être obligé de soulever et de pousser, d'aller chercher et tout ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente de l'Atlas, si vous l'avez... Oui, il y a l'inverseur du haut contrôle de série, tout à fait. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est vrai que c'est une contrainte de devoir lever ses bouteilles pour aller l'amener tout au fond. Si vous avez les moyens, faites-vous sortir un GPL, d'accord, qui vous évitera toute cette contrainte de soulever tout ça. C'est un investissement, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est de plus en plus de clients sont en demande de ça. C'est un investissement, mais qui se rentabilise dans le temps. Le gaz a énormément augmenté, le GPL aussi, mais quand même un peu moins. Donc, le gaz a énormément augmenté. Donc, le ratio investissement-rentabilité est beaucoup plus court qu'avant, à penser. Les concessionnaires sont capables de faire ça. Et il y a pas mal de propositions de gaz. Surtout qu'avec ce genre de véhicule, on peut aller loin, on peut aller sur la côte ouest. Sur la côte est, sur la côte sud. On peut faire la route 66. On peut faire des pays froids. Exactement, on peut faire des pays froids. Donc là, Eddy dit ça parce qu'il veut que je dise maintenant. Alors, je n'avais pas envie de dire maintenant. Je vais dire maintenant. Votre réservoir d'eau usée sur ces véhicules est isolé et chauffé. Donc, en effet, vous pouvez attaquer des pays très froids. Vous n'aurez pas vos eaux usées qui gèlent. Et ça, c'est un plus. Donc, c'est vrai que quand on va à l'étranger, l'installation du GPL se justifie parce que c'est parfois plus facile de trouver du GPL à l'étranger que du propane. Voilà. Donc, ça après, c'est un calcul que vous avez à faire. Mais c'est vrai que nous, on en installe un. Il y a de plus en plus de clients qui le demandent. Il y a de plus en plus de clients. Et les prix ne sont pas si… Vu qu'il y a de la concurrence, les prix ne sont pas non plus en explosion. Donc, voilà. Exactement. Merci de l'avoir confirmé, mon cher Eddy. Je t'en prie. Mais tout le plaisir est pour moi. P-17. Et que cela ne se fasse. P-17. Voilà. Donc, branchement du véhicule, évacuation du Trouma. Mébé à fleurante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là aussi, Fortiche, les gars, bien joué. Deux séries. On arrive à garder notre fameux tiroir bas de caisse. Donc, malgré le fait qu'on ait une très grande soute, on va pouvoir se délester de certaines choses qu'on a l'habitude de mettre dans la soute. On va mettre ça là. Ça laissera plus de place pour les vélos. Ça sera un peu moins encombrant. Puis ça, c'est facilement accessible. On met 70 kilos là-dedans. C'est quand même super pratique. Et Bavaria et Pilot sont les seuls à intégrer ça dans des profilés. Et c'est de série dans le véhicule. Donc, franchement, bien joué. La dotation est très bien. Sur le toit, on a deux panneaux solaires qui font chacun 100 watts. Ce qui fait 200 watts de panneaux solaires. Et bien sûr, une batterie cellule, évidemment, qui est fournie dans le véhicule. C'est bête à dire, mais de plus en plus de constructeurs fournissent les véhicules sans batterie cellule. Donc là, je dis, la batterie cellule est fournie avec les deux panneaux solaires 100 watts que vous avez sur le toit. On est en 95 AGM. Et on est en 95 AGM. Merci de cette précision, mon cher Eddy. Donc voilà, sur mon extérieur, écoute. Oui, ça change. Ça change de look. Franchement, quand on est arrivé. Donc là, on est après la convention. Donc, il y a beaucoup de véhicules qui sont un peu de partout comme ça et qui vont partir sur les camions. Très franchement, quand on est arrivé, ceux-là nous ont tout de suite attiré l'œil. Parce qu'ils sont différents. Et ça nous a immédiatement dit, c'est ça les Quoist et les Atlas. Ils ont une vraie identité extérieure. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Ok ? Ouais. Je vais maintenant vous parler de la cabine. Parce que dans la cabine, il y a plein d'équipements. Allez, on y va. Allez. Moi, je suis un fou. J'ai enchaîné. Ah, déjà, tu as vu. Tu ne me laisses même pas reprendre mon souffle. Non, il n'y a pas le temps. J'avais un peu soif, tout ça. On s'en fout de ça. Oui, tu boiras après la cabine. Allez, je boiras après la cabine. Donc, merci Eddy. Je t'en prie. Ah, mais c'était toujours un très sport. Attention, il ne faut pas croire qu'on rigole. Donc, nouvelle porte-cellule aussi, Eddy, avec mon occultant qui est là. Ici, donc, vie de poche, rangement, tout ça. Tu vois, poignée ici, plutôt de qualité. Ça sent la robustesse. Je ne sais pas. Très bien. Double point. Fermeture centralisée. Porte moustiquaire, évidemment. Mon marche-pied qui se rende tout seul, je l'ai déjà dit. Tu caches ? Je cache. Allez, on y va. Et j'arrive dans ma cabine. Attention, il suffit. C'est bon. Et j'arrive dans ma cabine Ford. Donc, cabine Ford que je connais, n'est-ce pas ? Mais qui va nous donner, en termes d'équipement, qui va nous donner beaucoup, beaucoup d'équipement. Parce que le pilote s'est dit, allez, tant qu'à passer sur Ford, sur ma gamme E3, Ford proposant des packs avec énormément d'options, autant y aller sur les packs. Ce qui veut dire qu'on va avoir éclairage automatique des feux, éclairage automatique des essuie-glaces. On va avoir l'estor plissé. On va avoir le système audio GPS, Apple Car, Android Play, etc. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est du pionnier. C'est des spécialistes. Ils savent faire. Et ça, c'est une bonne chose. On va aussi avoir l'alerte anti-collision, l'aide au freinage d'urgence, le heel holder, le heel descente. On va même avoir, tu sais, quand tu roules et que tu ne mets pas ton clignotant, tu manges une ligne, boum, ça te remet tout ça. Donc, en fait, c'est des packs d'équipements qui sont beaucoup utilisés dans l'automobile. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque dans toutes les bagnoles à partir des milieux de gamme. Ça manque un peu dans le camping-car. On est en train de rétablir cette différence en proposant des véhicules qui sont proches en termes d'équipement, proches de l'automobile. On sort de l'utilitaire. Exactement. C'est un peu le but recherché. C'est plutôt une bonne chose. Je l'ai dit pendant la fiche de prix. Là, on est sur une boîte manuelle, mais deux séries pour les Quest et les Atlas. Ce sera du Ford 170, boîte auto. D'accord ? Vraie boîte auto chez Ford. C'est une boîte 6 vitesses qui est très bien. 170 chevaux avec la boîte auto. Franchement, en termes d'agrément de conduite, tout ça, c'est vraiment super sympa. Donc, voilà. OK. Bien sûr. Elle est torpissée. J'ai dit. Là, tu vas dire. Pardon, excusez-moi. Commando volant de série, volant cuir de série, évidemment. Vitre électrique, rétroviseur électrique. Tous les rangements qu'on a dans la cabine Ford. C'est vrai que ça ne manque vraiment pas de rangement sur le dessus avec les prises 12, la prise USB ici, la boîte à gants ici. Donc, c'est vrai que ça ne manque vraiment pas de rangement. Airbag conducteur, airbag passager, bien sûr, etc. On va monter d'un cran. On va toujours avoir nos quatre rangements qui sont là. On va pouvoir faire le fourre-tout un petit peu ici. Et quand je monte encore, j'arrive dans ma casquette où je vais avoir un peu de rangement là pour être utilisé à l'étape. Et cette nouveauté que nous avons sur les quests. Les étroits, oui. Voilà, les étroits. Le fait d'avoir un sunroof qui est ouvrant avec évidemment moustiquaire et occultant. Donc, d'avoir un sunroof ouvrant qui va nous permettre d'amener un petit peu plus d'air. Je vous rappelle dans un véhicule qui est un petit peu plus étroit. Donc, avoir un petit peu plus d'entrée d'air, tout ça, c'est toujours bienvenu. Donc, c'est très bien. Ils ont dû retravailler toute la casquette pour pouvoir intégrer ça. Donc, c'est très bien. Je vais retourner les sièges et dire, on va attaquer la partie salon. On va commencer à comprendre certaines choses. Comme ça, tu bois un coup. Comme ça, je bois un coup. Et nous voilà dans le salon. Oui. Alors, le salon est le même que l'Atlas ou le Quest, le D, le 696D. Oui. D'accord, la partie dressing. Le salon ne change pas. Donc, on va refaire la démo. Mais malgré tout, ici, on commence à voir une différence avec les véhicules qui font 7 mètres et 3 qui sont proposés en lits centraux. En règle générale, je ne connais pas tous les véhicules, donc je ne vais pas non plus trop m'avancer. Mais en règle générale, quand on a un véhicule qui est en lits centraux 7 mètres et 3, je précise bien, bien sûr, on compare les étroits avec les étroits. Ce salon, il dit, je ne peux pas l'avoir. Il n'existe pas. Mais non. Parce qu'à partir du moment où tu mets le lit, où tu as presque 2 mètres de lit entre les 1,90 mètres de litterie plus le passage, etc., etc. À un moment donné, le salon, il devient tout petit. Donc, vous l'avez compris, le but de pilote dans sa gamme Quest et dans sa gamme Atlas, c'est de proposer des étroits avec de l'espace à l'intérieur. Que ce soit l'un ou l'autre, l'accent est vraiment mis sur l'espace salon de façon à pouvoir respirer dans le véhicule. D'accord ? Donc, ça, c'est l'identité, à l'heure où on parle, c'est l'identité des Quest. Ok ? Très bien. J'ai de l'espace. Oui. Et si je veux de l'espace en étant étroit avec un lit central, soit je fais un étroit qui fait 7,50 mètres, 7,60 mètres, ce qui devient un peu... Mais si tu veux le même salon sur un lit central. Voilà, ce qui devient un peu... Pourquoi pas, mais c'est un peu dommage. Soit, je m'affranchis du lit central et je mets dans le cas présent un lit sur soute. Mais vous allez voir qu'il y a autre chose qui va apparaître. Là, déjà, l'énorme avantage, c'est d'avoir notre grand salon. Donc, ils disent 5 places pour manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autour de la table, c'est très bien. Pour manger, à 5, on sera parfait. Je suis même sûr qu'à 6, ça passera. Parce qu'on a quand même une très grande table portefeuille. D'accord ? Tu vois ? Oui. Ils aiment bien les tons. Tu vois, ils n'ont pas mis le ton noir habituel qu'on a l'habitude de voir sur les Bavaria. Oui, ils changent. Ça change un petit peu. Alors, par contre, que les choses soient claires, entre le pilote et le Bavaria, hormis sur l'extérieur, la déco intérieure est réellement la même. D'accord ? Il n'y a pas de différence. C'est juste qu'ils seront reconnaissables par l'extérieur. D'accord ? J'ai ma table qui se baisse. Le but de pouvoir se baisser, c'est de pouvoir descendre le lit au maximum. Parce que le lit descend très bas. Et bien évidemment... Ah ben, je l'ai dit, mince. J'ai dit qu'il y avait un lit. Allez, vous dites que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. On n'a pas vu ce que tu as dit. On dit... On n'a pas vu ce que tu as dit. Allez, je n'ai pas dit ça. Allez, on reste. On continue. Ici, Eddy, j'ai... Comme sur la version courte, j'ai ici ma réserve d'eau. Oui. Ma réserve d'eau propre. D'accord ? Que je remplis par l'extérieur, bien évidemment. Hop ! Je passe de l'autre côté. Et je vais avoir, donc, ma banquette. On sait bien, on peut s'allonger. On peut faire une petite chiestoune. Tout ça, on a de la place, malgré le fait qu'on soit dans un véhicule qui est étroit. Et ça, c'est encore une fois le but recherché. C'est un 4 places carte grise. Donc, ce véhicule, vous allez quand même plus être amené, si vous êtes à 4 en permanence, à l'acheter. Parce que c'est un véhicule qui reste quand même plutôt bien fait pour 4. Oui. D'accord ? Donc, au niveau des places, au niveau du roulage, hop, vous avez ici... Donc, la manip, je suis en train de vous faire la manip, tout bêtement. Ici, Eddy, tu as l'accès, viens voir, tu as l'accès à ta batterie, à tes disjoncteurs, tu as l'accès à ta boîte à fusibles. Donc, tout est accessible d'ici. Très bien. Ça te va ? Ok. Hop ! Tac ! Et ensuite, je vais aller prendre mon assise que je vais mettre là. Je vais aller prendre... Non, ce n'est pas l'assise, ça. Le dossier, là ? Il est là, le dossier. Excusez-moi. Que je vais mettre là. Et c'est parti pour la route. Donc, tu es dans un train, c'est face-face. Exactement. Et celui qui est en face de moi, on va le mettre comme ça et il va avoir son face-face. Alors, évidemment, comme dans l'autre, comme dans la version plus courte, forcément, là, on est prêt. On reste prêt. Donc, ça veut dire que si vous avez deux grands gaillards comme nous, je vous invite à regarder l'autre vidéo, forcément, à un moment donné, les genoux, ils vont se toucher. Étant donné que la majorité des gens qui vont acheter ça, ce ne sera pas des deux adultes qui ne vont pas acheter ça en étant deux adultes, ce sera plutôt la majorité du temps des enfants. Je pense que ça pourra passer. Et des fois, avoir les enfants face-à-face, si tu mets un bout de… c'est un peu compliqué, mais si tu pouvais mettre un petit bout de table ici, ils peuvent voyager face-à-face. Des fois, ce n'est pas plus mal. Mais en attendant, voilà. Voilà comment le véhicule est fait. Et il est fait de cette manière-là parce que, justement, il est étroit. Et donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas mettre comme on veut. Ici, si on met le bac d'eau ici, tu ne peux pas mettre de siège, de mécanisme ou de siège ici avec les ceintures. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, voilà. En dessous, ici, il dit « J'ai mon chauffage, chauffe-eau. » Oui. Ok ? Que je peux avoir, si je le désire, je peux avoir un Truma 6 EH, donc électrique, en option. C'est une option qui est ouverte sur la gamme Quest parce que, vous l'avez compris, le but de la manœuvre, c'est quand même de faire un véhicule de série qui est globalement le même. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'options qui sont disponibles par le constructeur. Vu qu'il est déjà bien équipé. Vu qu'il est déjà bien équipé. Donc, vous allez pouvoir rajouter le couchage supplémentaire si vous voulez faire encore un couchage en plus. Je pense que c'est une option que vous ne prendrez jamais. Vous pouvez avoir le Truma 6, vous pouvez avoir le four et la batterie d'lithium. Voilà. Donc, ça, ce sont les options ouvertes par le constructeur que vous pouvez rajouter si vous le désirez. Oui. C'est les options constructeurs. Voilà. C'est les options constructeurs. Après, le concessionnaire, faites un peu ce que vous voulez chez votre concessionnaire. T'as vu ? Donc, c'est allé vite. Je commence à maîtriser. Mine de rien. Bon. Maintenant, on en arrive à quelque chose qui va être très intéressant et qui va, je pense, à mon sens, différencier ce véhicule. On a dit qu'on était en 4 places carte grise et en 4 places couchage. Donc là, en étant dans un étroit, dans un véhicule qui fait 2,20 mètres de large et 7 mètres de haut et 7 mètres de long, qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête, Eddy ? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais on a dit, vous n'avez pas écouté. Ah oui, c'est vrai. J'ai mon lit pavillon. Qui inclut des rangements. Pardon, il est là. Donc, je vais tout montrer avant de le baisser. Là, pareil. Pardon, ce n'est pas des rangements, c'est le système débrayable qui est derrière ici. D'accord ? C'est le système débrayable. Mais j'ai des rangements qui sont là. OK. Donc, mon lit pavillon inclut les rangements dans le véhicule avec des freins. C'est très bien. Parfait. OK. Très bien. Et donc, on va faire la manip. Hop, c'est bon. Hop là. Je me retrouve avec mon lit pavillon, avec mes filets de retenue, double lattes, lit tribultex. C'est exactement la même chose que dans l'Atlas. Je ne sais pas vraiment comment ils se sont débrouillés, mais le lit tient vraiment super bien. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, même au roulage, ça peut ne pas bouger. Exactement. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de craquement. Et puis d'ailleurs, on a roulé un petit peu. On n'a pas entendu ça. Donc, ça, c'est un plus. Je trouve que c'est un plus. Et là, on a notre fameux… Je vous le rappelle, on est dans un véhicule qui est étroit. Vous le savez qu'on a un lit derrière. On a un lit garage derrière. Et on a un lit pavillon devant. Ce qui veut dire que, dans ce véhicule, être à 4 dans un véhicule étroit qui mesure moins de 7 mètres, devient simplement possible. Tout bêtement. Et c'est ça qui va différencier ce véhicule-là dans la gamme des étroits de beaucoup d'autres véhicules. C'est que quand tu as un lit central, intégrer un lit pavillon de place dans du 7 mètres en étroit, je ne vois pas comment tu fais. Je ne vois pas comment tu fais. Je ne sais pas si je… Peut-être un lit une place, peut-être. Peut-être un lit une place. Mais le lit une place ne répondra pas à l'attente d'avoir les 4 places couchage en permanence. Donc, c'est là où la philosophie est intéressante. C'est que si vous êtes à 4, vous pourrez réellement être intéressé par ce véhicule-là. Oui, moi, je vois bien avec mes deux gamins derrière. Moi, je les fais dormir derrière. Je dors avec ma femme là-haut. Et eux, ils aiment bien jouer. Ils finissent la nuit. Oui, c'est ça. Bien sûr. En étant dans un étroit qui n'est pas très long. Oui. On va vous montrer le reste. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres arguments qui suivent. Mais en attendant… Donc là, tu ne l'as pas baissé jusqu'en bas. C'était juste pour vous montrer la vanille. Il peut descendre encore un petit peu plus bas. On s'est arrêté au dossier. Il fallait enlever les… Le guide va jusqu'en bas. Donc, si on baisse la table, qu'on enlève les sièges, on peut vraiment le descendre tout en bas. Si c'est toi qui dors ici avec ta femme, en effet, ça te permet d'avoir vraiment beaucoup d'espace. Ce n'est pas idiot ce que tu dis. Ok. On va continuer ici, Eddy. On a notre commande CP+, qui est là. Notre centrale, donc les nouvelles centrales, qu'ils ont largement simplifiées, c'est très bien avec les panneaux solaires. Donc là, ils sont en train de recharger. Mon éclairage, ma pompe, mes auxiliaires, mes réservoirs d'eau. Ici, j'ai mes éclairages, mon marche-pied électrique. Et quelque chose qui est bien aussi, quand tu rentres, c'est le petit rangement pour mettre les chaussures. Ça, c'est très bien. Avant, on l'avait là-dessous parce qu'il n'y avait pas le réservoir d'eau. C'est ça. Le fait de ne pas l'abandonner, c'est bien. C'est bien de l'avoir mis ici. En effet, ça aurait été peut-être plus facile de l'abandonner. Ils ne l'ont pas fait, donc c'est très bien. Donc voilà. Donc voilà. Gros argument. Lip pavillon de série dans le véhicule. Bien joué. Bien joué. On va passer à la cuisine. Oui. C'est parti pour la cuisine. Allez. J'ai oublié de dire une chose quand vous voyez la fumée de Eddy passer devant l'écran parce qu'il vient de tirer une grosse latte sur sa cigarette électronique. Ici, Eddy, je n'ai pas dit pardon. Oui. Mais ici, tu as une prise de 120 volts, une prise USB-C et une prise USB de série. C'est bien de mettre de l'USB-C. Bien pratique quand je descends le lit tout en bas. Bien pratique quand je descends le lit tout en bas d'avoir accès à ça. Bingo. D'accord ? Regardez, on va vous montrer quand même avant l'encontrer. Aline. Ça, c'est Aline. Ça, c'est Aline. C'est Aline qui s'occupe du bien-être de tous. C'est ça ? Oui. On va lui faire quoi ? Elle est top, Aline. Elle est top. Aline, ça fait des années. Voilà. Elle fait en sorte qu'en fait, tout se passe bien pour tout le monde. Voilà. Et là, il y a le pique-nique qui arrive. Donc, tout est en train de bien se passer pour nous tous. La partie organisationnelle. Exactement. Elle organise beaucoup de choses. Enfin, bref. Allez. Aline, c'est une incontournable. Allez, on se retrouve dans notre cuisine. Donc, j'ai ma cuisine avec mon rangement haut ici qui est compartimenté. Comme tu le vois. Compartiment ici. Compartiment ici. Compartiment ici. On peut aller de rebours. Ouais, ben pourquoi pas ? J'ai un frein. Très bien. De fermeture. Très bien. Alors, je vais le dire tout de suite. On va se libérer de ça. Comme ça, ça sera fait. Et il ne me cassera pas les pieds pendant machin. Voilà. On est dans un étroit. On est dans un 7 mètres. Et les mecs, ils lui ont mis deux portes. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Ils ne peuvent pas te mettre. Ils ne mettent pas des vérins à pression. Ils continuent avec les cliquets. Mais là, oui. Et peut-être que l'année prochaine, ils vont t'en mettre un là. Ils pourraient. Peut-être qu'ils vont t'en mettre un là. Tu ne pourras même plus les mettre. Ils pourraient en mettre plein là. Tu sais, en coupé, décalé. En coupé, décalé. Non. Bien joué. Mais bien joué. Mais bravo le gros pilote. Mais oui. Mais bravo. Mais ça, rien que pour ça. Rien que pour ça, quoi ? On peut acheter ce camping-car. Ah ouais. Voilà. Exactement. Les portes épices à 86 000 balles. Tout va bien. Tout va bien. Non. Alors, c'est vrai que c'est bien. Mais en sachant aussi que ces petits rails-là vont permettre de mettre tout plein de choses dans le... Tu peux mettre des crochets pour mettre... Ah, j'ai tombé dedans. Tu peux mettre tes crochets. Tu peux mettre... Ça, c'est mignon. Tu vois ? Ça, c'est mignon. Et c'est utile. Et c'est utile. Parce que c'est les épices de Eddy. Bravo, 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 bravo. Oui. Pilote aussi, du coup, ils ont fait la même chose. Ouais, mais là, on est dans ça, pas, bravo. C'est vrai. Allez, recontinue. Nouvelle crédence aussi contemporaine. C'est sympa. Ça se marie bien. Tu vois, ils ont tranché avec la crédence noire qu'on a sur les profilés habituelles. Ouais, quand je prends un peu de recul. Ouais, attends, mon poulet, juste. Ouais, il y a l'espace. On y se bien, en fait, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est très... Bah, Bavaria a toujours eu cette touche un peu contemporaine. Bon, Pilote a la même, du coup, mais... Ouais, mais c'est Bavaria qui l'a apporté à Pilote. Bien sûr. C'est vrai. Bah, oui. Evidemment. Allez. Allez, sans Bavaria, Pilote ne se fait rien. Exactement. Bien sûr, évidemment. Allez, donc, notre feu de feu avec Piezzo, c'est très bien. Vous savez qu'on aime, mais de toute façon, il n'y a pas la place d'en mettre plus. Donc, ils n'auraient pas pu faire autrement. Mais, c'est très bien de l'avoir. Ma planche à découper avec un évier qui est très profond, enfin, très grand, pardon, profondant, mais il y a ce qu'il faut. Pour une cuisine dans cette taille de véhicule, c'est largement acceptable. Ici, Eddy, j'ai un petit peu de rangement. Je vais pouvoir mettre les éponges, les torchons, d'autres épices, évidemment. Là, je n'ai rien parce que je suis sous le lavabo. Et on va avoir nos rangements profonds, d'accord, hop, casserolier, très bien, hop. Quelque chose de bien, Eddy, c'est qu'ils ont mis sur tous les tiroirs, ils ont mis une poignée, ce qui n'est pas le cas de partout. Et ce sont bien des tiroirs de partout, ce n'est pas des placards. Vous savez que nous, on préfère quand même un peu les tiroirs. Deux poubelles, on se met à l'allemande pour pouvoir bien tout trier. Et ici, tu vois, alors c'est plus profond que sur l'autre. Tu vois, il y a un changement quand même. Tu vois ? Il y a un changement dans la cuisine. Sur l'autre, on n'arrivait pas à le tirer jusqu'au bout. Et puis ça, c'était là. Et ça, c'était exactement. Mais par contre, tu vois, comme souvent dans les véhicules, tu vas être obligé d'ouvrir ta porte si tu veux le tirer au maximum. Alors attention, ce n'est pas que chez Bavaria. C'est dans énormément de marques où il y a toujours un placard de cuisine quand on est en biais comme ça. Il y a toujours un placard de cuisine qui va venir taper ici. C'est comme ça. Faites-y attention. On passe de l'autre côté. Là-haut, je vais avoir compartiment avec les pré-câblages si vous voulez mettre antenne, télé, parce que ce n'est pas de série dans le véhicule. Je trouve que ce n'est pas utile de mettre ça de série à l'heure où on parle. C'est quand même de moins en moins demandé. Par contre, avoir un grand frigo comme ça, c'est par contre là très utile en trémixte avec le compartiment fraiseur qui se trouve ici. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et tu vois, bonne ergonomie générale, je trouve. Non, non. La cuisine est assez agréable malgré le fait que le véhicule soit court. On ne s'en rend pas compte qu'on est dans un véhicule court et étroit. On ne s'en rend pas compte. Tu vas faire ta cuisine. Tu vas vite arriver dans ton salon. Tu as de l'espace. Après, court, il fait 7 mètres quand même, Cyril. Je n'appelle pas ça un court. Oui, oui, oui. Non, mais tu as raison. Alors moi, tu sais, quand je dis 7 mètres, moi, je n'appelle pas ça long non plus. 7 mètres, pour moi, ce n'est pas long. Long, c'est 7 mètres 50. C'est 7 mètres 50. C'est 8 mètres. Tu vois, un 7 mètres, oui, ce n'est pas court, c'est moyen. Ça te va, moyen ? Moi. Vas-y, ça te va. C'est vrai que moyen, ça te va bien. Moyen, ça me va bien. Surtout pour tout. Ok, pour la partie cuisine. Quelle cuisson de ta viande ? Moyen. Très bien. Mi-cuit, mi-pacuit. Voilà, exactement. L'anterne au-dessus de ta tête, mon petit chat. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Exactement. Moi, vive la Suisse. Voilà, exactement. Je sais que... Pas sur tous les sujets. C'est vrai. Il commence à s'affirmer depuis qu'il est patron, celui-là. Allez. Pardon. Ah, moi, je découvre... Vous savez, depuis quelques mois, je découvre un autre Eddy. Et je l'aime encore plus, c'est Eddy. Hein, mon petit patron ? Eh oui. Allez. Tu vas fermer ta gueule ? Excusez-nous, c'était un petit... C'est bon, au bout de 15 ans, de continuer à découvrir un partenaire de travail. Oh, je t'emmerde. Allez, finis ta vidéo. Le lanterneau, midi avec qui, c'est que du bonheur. Allez, et on va passer à la partie salle d'eau. Ouais, c'est parti. Salle d'eau. Allez, on est parti. Alors, vous allez voir un petit bout de la chambre aussi. On ne peut pas vous le cacher, malheureusement. Si, tu peux. Hop, je mets là. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Bonjour. Bonjour. Alors, parti salle d'eau. Allez, donc, j'ouvre ma porte. Donc, comme vous le voyez, cette porte de séparation est venue séparer la partie chambre, salle d'eau de la partie lit pavillon. Donc, ce qui veut dire qu'on a malgré tout, dans un véhicule étroit, on a malgré tout une séparation qui va nous permettre une certaine intimité. que vous utilisiez le lit pavillon pour vous, dans l'exemple que tu as donné, ou que tu décides de l'utiliser derrière. Si, finalement, tu dis, moi, je mets les enfants devant et je suis avec ma femme derrière, en fermant la porte ici, tu vas te retrouver avec quand même une certaine intimité dans la partie chambre. En fait, tu fais un peu comme tu veux. Exactement. Et faire comme on veut, ça veut dire que c'est bien puisque ça te propose plein de choses. Allez, viens ici. Donc, on a une cabine de douche séparée. On est sur un 7 mètres. Merci. Je vais lui fermer un peu ça parce qu'il fronce les yeux, le prouveau. Donc, on est dans un 7 mètres étroit et j'arrive à avoir ma cabine de douche et mon WC séparé. Ce n'est pas dans tous les véhicules. J'en reviens à mon exemple de tout début de vidéo. La majorité des lits centraux étroits, je compare toujours étroit avec étroit, les lits centraux 7 mètres, la majorité n'ont pas la cabine de douche séparée. C'est souvent du vario. Donc, cabine de douche dans le même. Là, ce n'est pas le cas. Le fait d'avoir eu un lit garage, c'est-à-dire d'avoir poussé le lit dans la largeur du véhicule plutôt que dans sa longueur, va te permettre d'avoir le grand salon et d'avoir une cabine de douche séparée. Et le lit pavillon. Et le lit pavillon. Donc, c'est là où le groupe pilote, quand ils nous ont dit, écoutez, allez jouer et vous allez comprendre. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu nous dire. C'est de dire qu'on peut être dans un étroit à 4 avec très peu de contraintes, aussi bien au niveau du couchage que de l'espace salon, que de l'espace intimité, puis nettoyage, enfin, toilette. Toilette, voilà, d'accord. On arrive dans la douche. Tu sais, ouais, pardon, je viendrai plus tard. Vas-y, dis-moi. Non, je dis, ouais, je pense qu'ils s'adressent vraiment plus à un couple avec enfant, dans la mesure où un couple de nos âges, ou même cinquantenaire, vont accepter le lit transversal. Oui. Par rapport à monter derrière. Oui, tu veux dire, voilà, qu'il y a des gens qui ne voudront pas de ça parce qu'on passe par-dessus notre partenaire, tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, on va toucher une clientèle plus jeune qui veulent malgré tout barouder. Et souvent, plus on est jeune, plus on a envie de sortir un peu des sentiers battus, mais qui ont déjà un ou deux enfants. Ça, ça va répondre et qui n'en ont rien à faire de passer par-dessus le partenaire. Bien au contraire. Bien au contraire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et cette clientèle, Eddy, on sait qu'elle existe de plus en plus dans le camping-car, des jeunes avec enfants qui veulent se lancer dans le loisir du camping-car. Donc, je pense que, voilà, Pilote, si c'est ce que vous avez voulu nous faire passer comme message sans nous le dire, je pense qu'on a compris. Si ce n'est pas ça, je trouve que nos arguments sont pas mal non plus. C'est bien meilleur que les vôtres de toute façon. Bien meilleur que ce que vous pensiez. On va se faire décompré. C'est vrai, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, ils le savent, ils le savent. Allez, on attaque notre douche avec le Kaiboti de série et là aussi, bien progrès chez Pilote, l'arrivée des doubles bondes dans la salle d'eau. Vous savez qu'on aime ça, ça manquait chez Pilote. Eh bien, écoute, dans la gamme Quest et Atlas, on a deux bons, donc c'est faisable. J'ai ici, Eddy, regarde, ça, je sais que tu adores. Oui, mais ça, c'est utile. Oui, pour mettre les serviettes. C'est tellement utile. Hop, lanterneau 40x40, que je sais changer au besoin. Lanterneau 40x40 dans la douche. Il faut nous suivre sur Instagram. Sur Instagram, vous savez, pour ceux qui suivent sur Instagram, savent pourquoi je dis ça. Et on a ici, Eddy, notre cabine de douche complètement séparée. Où il manque toujours 5-10 cm pour que ce soit parfait. Néanmoins, j'ai de l'espace dans la douche, Eddy, donc je ne pense même pas que, tu vois, en me nettoyant ici, je pense que je ne vais même pas réussir à en foutre dehors. Donc, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas de le faire quand même, mais ce n'est pas bien grave que ce ne soit pas fait. Et donc, je vois que tu es rentré dans les WC et que tu as fermé le... Non, non, mais reste là-bas. Reste là-bas. Ce que je veux te montrer, c'est cet espace-là. Donc, l'espace intimité où on va pouvoir sortir de sa douche. Tu mets ta petite serviette, ton petit tapis de douche ici. Et on va pouvoir sortir de sa douche, se changer tout ça sans être vu dans le salon, etc. Là où dans les lits centraux, il y a forcément aussi des fermetures, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes en dur. Parfois, sur les lits centraux, ça peut être des accordéons, ça peut être des rideaux. Là, on est vraiment dans une fermeture en dur, en fait, dans une espèce de pièce séparée dans un véhicule qui fait 7 mètres et 2,20 mètres de large. Bien vu. Sur un véhicule court, c'est bien vu. Bien vu. Sur un véhicule court, c'est bien vu. Ok. Oui, il est court parce qu'il fait 7 mètres. Allez, c'est bon. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Tu ne dis pas parce que tu m'énerves. Allez, et on passe à la partie WC. Donc, la partie WC où je vais pouvoir bouger mon WC. Mais regarde, écoute, je suis très à l'aise. Alors, si je ferme la porte, je vais l'être beaucoup moins. Mais je pense qu'on peut vraiment utiliser son WC comme ça avec la porte fermée. J'ai du rangement ici très profond aussi. Avec mon petit dévidoir pour mon papier WC ici. Ma vasque, petite, mais ça fera l'affaire. Ok. Ici, j'ai ma prise 220. Et hop, rangement ici. 1, 2, 3. Avec. Parce que là, ça tombe aussi. Là, ça tombe. Là, ça tombe. Et là, ça tombe plus parce qu'il y a les 3. Et ça, c'est très bien. Pas terre, pas terre. Ça, c'est que du bonheur. Chacun son peignoir. D'ailleurs, on s'est fait offrir. Kevin, si tu nous regardes, on s'est fait offrir. Enfin, on s'est fait. Non, il nous a offert. Il nous a offert. Il est arrivé à la concession avec les peignoirs. Un peignoir Cyril. Un peignoir Eddy. Kevin, t'es juste génial. Kevin, c'est Instant Van Life. T'es un amour de client. C'est un client, un fourgoniste. C'est client fusil d'époque. C'est client peignoir. C'est un amour. C'est un mec qu'on adore. Sur Instant Van Life. Voilà, c'est ça. Je n'arriverai jamais. C'est chier. Change-le, bordel. C'est un mec super sympa. Et il nous a offert des peignoirs. Un peignoir Cyril, un peignoir Eddy. On aura l'occasion. On le fera découvrir, évidemment. Donc, voilà pour la partie salle d'eau. 40-40 encore au-dessus de toi. 40-40 au-dessus de moi. On va passer à la partie chambre. Oui, ça, bien sûr. Comme ça, tu peux mettre plein de serviettes. Plein de serviettes et de peignoirs. Parfait. Et on va arriver à la partie chambre. Même si on a déjà un lit pavillon, on va arriver à la partie chambre. Et c'est là où je te rejoins totalement, Eddy. Dans ce que tu disais tout à l'heure, on va forcément attaquer peut-être une clientèle un peu plus jeune qui va moins se lever la nuit ou en rejambé son partenaire va être un tout petit peu moins contraignant. On va dire ça comme ça. On va avoir notre lit arrière. Alors, très grand lit arrière. On va avoir notre lit arrière, notre chambre arrière. J'ai déjà vous montré plusieurs choses. La première, c'est ici l'accès à la soute. Donc, on a notre accès à la soute qui sort jusque là, mais qui donne accès à plein de rangements de part et d'autre dans le véhicule. Donc ça, c'est au niveau rangement. C'est juste magique tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de profondeur. Et on peut aller, bon, il faut se mettre à quatre pattes, mais on peut aller jusqu'à la soute si besoin par l'intérieur du véhicule. Je suis vraiment embêté. Je sais que je vais t'embêter. Est-ce que tu peux juste lever ce qu'il y a sous le truc là que tu as ouvert ? Vas-y, réouvre. Ah, pardon. Oui, excuse-moi. Oui, oui. Non, mais en plus, je ne voulais pas le faire, mais je voulais le faire quand même. Oui, tu voulais. Parce que moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans le trou. Non, mais... Quand il y a un trou, j'aime bien qu'il y ait les doigts. Le dé... Pardon. Pardon, c'était nul. Je suis désolé. C'est pas ça, mais c'est vrai. En plus, c'est juste une mise à niveau, parce que c'est juste un rangement en dessous. C'est une trappe douane supplémentaire. Ah, putain, celle-ci, elle est vachement... Ça, c'est une vraie trappe douane. Ça, c'est une vraie trappe douane. Eh, sans déconner, tu bouches le trou, personne ne voit qu'il est là. D'accord. Et ici, il dit, pendant qu'on y est, dans le tu me fais chier. Oui. Il n'y a plus rien qui va dans ces vidéos. Au bout de 6 ans, ça y est. Il n'y a plus rien. Nouvelle trappe douane. Oui. Avec accès aux réservoirs d'eau usée. Ici, isolés et hors gel. Très bien. Ok. D'accord. C'est important de tout voir. Non, mais voilà. Étant donné que les véhicules ne seront pas en concession tout de suite. Oui, voilà. Mais que vous pouvez bientôt commencer à passer vos commandes. Exactement. Dans l'idée, voilà, au moins, vous voyez. Au moins, on voit tout. Exactement. Et alors, on ne va plus faire ça. Eh oui, Pépère. Eh oui, Pépère. Parce que le lit est en portefeuille et nous permet donc d'ouvrir par le dessus et nous libère. Si tu peux y aller voir. Il dit, s'il te plaît. Ah oui, c'est beaucoup plus... En fait, c'est beaucoup plus un parleur. C'est fait chier pour rien. D'accord. Pas bien fuite, fuite quand même, les mecs. Donc, comme tu vois, tu as une penderie qui ne sert pas à grand-chose quand tu as l'ouverture. Enfin, quand tu as le... Oui, tu le vires, ça. Eh bien, ça, tu l'enlèves exactement. Et tu as vraiment une penderie. C'est ce que tu veux faire. D'accord. Et ça te donne des rangements sur la partie droite. Très bien. C'est sympa, non ? Oui, c'est astucieux, du coup. C'est astucieux, du coup. Et donc là, on se retrouve dans notre lit, donc notre lit sur soute, donc qui est vraiment, honnêtement, c'est bizarre comme sensation, c'est super aéré. Alors que les lits sur soute, souvent, on a la sensation d'être encaissé à l'arrière du véhicule. Je trouve que là, la hauteur de plafond, tu vois, je me tiendrai, je suis largement en dessous. J'ai un lanterneau 40x40, c'est peut-être cette baie qui est quand même assez grande, qui vient illuminer le véhicule, qui donne cette sensation. J'ai pourtant des rangements tout le tour du véhicule, tu vois, même au pied. Tu vois, rangement vraiment de partout. J'ai mes haut-parleurs en chambre. Tu as un rangement derrière toi aussi ? J'ai un petit rangement ici. Ah ouais, ouais. J'ai mes haut-parleurs en chambre, donc Pioneer. J'ai mes éclairages avec un port USB si je veux recharger mon téléphone que je vais venir poser au-dessus ici. Ouais. D'accord ? Écoute… Mon tête de lit ici, ouais, je vois, c'est sympa, sympa. J'ai pas la sensation d'être… Et c'est souvent ça le problème avec les véhicules qui sont en lit sur soute, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être étouffé à l'arrière. J'ai pas cette sensation-là. Alors, est-ce que c'est les coloris ? Je sais pas. Mais j'ai vraiment pas cette sensation-là. On a aussi ici une prise 220, Eddy. Ah, une 220. Une 220. Très bien. Ouais, d'accord ? Ouais, puis tu as les deux USB derrière, donc la 220, en fait, elle vient bien… Tu sais, c'est utile quand t'as un appareil respiratoire, tout ça, machin, pour les apnées du sommeil, c'est bien d'avoir des prises à l'arrière dans le véhicule. Donc, voilà… Montre, attends, pose-toi un peu. Oui, oui, je t'en prie. Parce que j'aime bien aussi tester, voir… Oui, il y a le plastique pour les chaussures, ça va, quoi. Écoute, un grand comme toi et un gros comme moi… Bon, je sais pas ce que ça va donner sur le cadrage, mais… Non, ça se fait, hein. Non, on est bien, on est super bien. Ouais, franchement, ouais, 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 je vois bien mon lit, mon lit principal ici. Ah, finalement ? Ouais. T'as viré tes gamins là-bas ? Ouais, du coup, ouais. Du coup, ouais. Non, non, moi, je… Je comprends, je pense comprendre, on va faire la conclusion. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, la conclusion. Oui, il y a les éclairages aussi. Ah non, c'est bien. Allez, conclusion. Oui, quest. Oui, quest. Oui, quest. Allez, la conclusion. Bon, est-ce que t'as compris ? Ah oui, oui, j'ai tout à fait compris, oui. Bon, je ne crois pas que cette proposition existe dans d'autres marques. Si c'est le cas, je m'en excuse, mettez ça sur le compte de mon incompétence. Je ne crois pas que cette proposition existe dans d'autres marques. C'est quoi la proposition ? La proposition, c'est de dire, vous voulez de l'étroit, mais la majorité des étroits que vous allez pouvoir regarder sur le marché ne vont pas vous donner la possibilité d'être à 4 de manière confortable. L'idée, c'est ça. Bavaria, pilote, avec le Quest 696G, on vous donne cette possibilité. De quelle façon ? En ayant un lit de place à l'arrière, un lit de place devant, sans contrainte d'installation, de transformation, de machin. Tu baisses ton lit, tu couches tes enfants, tu vas te coucher derrière, tout va bien. Va te permettre d'avoir l'espace de vie dans le salon pour utiliser ton véhicule l'hiver. Si tu veux partir l'hiver, tu as les eaux usées hors gel, tout ça. Même s'il pleut. Ou s'il pleut, tout ça. Donc, tu as l'espace pour être dans ton salon confortablement à 4, sans gêner personne et sans que personne te gêne. Je pense que c'est ça qui est voulu par pilote. Quand je dis pilote, c'est le groupe pilote, donc par pilote et Bavaria. C'est ça qui est voulu, c'est de dire, voilà, on vous donne la possibilité d'être à 4 confortables dans de l'étroit. Alors évidemment, ça passe forcément par des sacrifices. Tu oublies ton lit central, c'est tout. Tu as un lit sur soute. Mais Eddy, le lit sur soute en étroit, c'est l'une des plus grosses ventes. Sur du 6 mètres, on est bien d'accord. Quand tu regardes du fourgon, c'est du lit transversal. C'est du lit transversal. Donc aujourd'hui, la proposition, elle n'est pas si idiote. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas l'être pour tout le monde. On est bien d'accord. Mais la proposition n'est pas si bête pour pouvoir être à 4. Si tu regardes bien le marché de l'étroit, le marché de l'étroit, il est fait exclusivement pour 2, en grande partie. C'est pour moi l'un des premiers véhicules à dire, je peux vous intégrer 4 dans mon véhicule en étant à 2,20 m de large et à 7 m. C'est encore un parti pris du groupe et qui va trouver aussi une certaine clientèle. Et ça fait du bien, du parti pris dans une marque. Ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tant pis. Moi, je pense qu'il y a la clientèle pour ça, très clairement. Après, il faut la clientèle qui soit capable de balancer 86 000 euros dans le véhicule. Mais encore une fois, comparez les prix. Aujourd'hui, malheureusement, le 86 000 euros d'aujourd'hui, c'est le 60, 65 d'il 2 ans, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est comme ça partout. Maintenant, il y a les équipements, il y a ce qu'il faut. Là-dessus, à la limite, la seule chose que tu as rajouté, c'est une antenne, une télé et encore. Mais il y a le gros de ce qu'il faut. Tu as deux panneaux solaires, tu as ta caméra d'auto, GPS, 170, boîte auto. Écoute, moi, je trouve que la proposition, elle est sérieuse. Je trouve la proposition sérieuse et j'aime beaucoup l'implantation. Tu vois, là, vous faites d'avoir une cabine de douche séparée, cabine de douche d'un côté, WC de l'autre. Tu vois, c'est des trucs qui… Pour le client qui cherche de l'étroit familial, ça match. Bien sûr. Ou les jeunes grands-parents qui n'ont rien à foutre d'enjamber madame, d'enjamber monsieur ou quoi que ce soit et qui, de temps en temps, vont avoir les petits-enfants mais qui ne veulent pas s'emmerder à faire une manipulation tous les matins et tous les soirs tout en étant dans un gabarit un peu plus petit parce que madame, ça la gêne de conduire un gros paquebot, tout ça. Là aussi, tu peux avoir la clientèle. Tu vois ? Donc, non, je trouve recherche intéressante. Après, c'est les ventes qui définiront si on a eu raison. En tout cas, ça a le mérite d'exister du coup sur le marché. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci à Bavaria de nous appeler. Merci de nous appeler, de continuer de nous faire confiance au bout de toutes ces années, de faire confiance à notre chaîne, de faire confiance à ce que nous sommes et qui nous sommes. Merci à eux. Ils sont présents sur Camping Car Ideal. Ils continuent de référencer leurs produits. Ils continuent de nous mettre de la publicité pour que le Camping Car Ideal continue d'être gratuit pour vous. Donc, merci pour ça. Et si un véhicule comme ça vous intéresse, ce n'est pas compliqué. Tu vas sur le site de Bavaria, vous le marquez et tu vas regarder les concessionnaires les plus proches ou les plus loin ou les plus moyens proches ou les plus moyens. Bref, chez un concessionnaire Bavaria, tu lui dis le Quest 696G, moi j'aime bien, j'en veux un, comment je fais ? Ah oui, mais je n'en ai pas à vous montrer. Ce n'est pas grave. Et avec la vidéo, je peux le commander. Merci mon petit chat pour ces deux belles découvertes coup sur coup en l'occurrence. Bravo Bavaria Pilote d'avoir innové sur ce segment-là. Bien joué. Et puis on vous dit à très vite. A bientôt. Merci à vous. Des gros bisous. Merci de nous suivre. Bisous. Kiss and love. Et bisous à tout. Et puis en plus, comme c'est français, c'est bien. Allez, c'était la note. Avec un porteur fort, très français. C'est bien. Oui, mais je dis ce que je veux. Bisous. Sous-titrage ST' 501